Bonjour à tous ici Altrui et bienvenue pour l'épisode 7 de mon guide du débutant sur Elite Dangerous et aujourd'hui on va faire un petit peu de minage. Alors le minage dans Elite c'est une activité qui est une activité de farm, comme souvent pour le minage dans les jeux en ligne. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas aussi ennuyeux que dans d'autres jeux du genre, par exemple Even9. L'aluminage représente quand même quelque chose qui peut vous garder en éveil et qui est une activité qui est à la fois très lucrative et relativement intéressante, d'où le fait que je fasse une vidéo là-dessus. Notez que le minage est aussi beaucoup plus rentable depuis la mise à jour 1.4 de Elite Dangerous et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et comment on fait pour justement arriver à miner proprement. Alors j'ai actuellement un hauler, donc c'est le premier vaisseau de transport du jeu, un vaisseau qui ne coûte pas très cher. Vous pouvez retrouver l'équipement total du vaisseau ici sur cette page-là, donc c'est coriolis.io. C'est un site qui vous permet de créer à l'avance un équipement pour votre vaisseau. D'ailleurs là, on ne voit pas, mais j'avais fait à une époque les groupes de priorité pour l'énergie. Bon là, ils ne sont plus faits. Donc on peut voir le coût total. Vous voyez, 121 000 crédits. C'est à peu près le minimum du minimum que vous pouvez avoir en termes de vaisseau de minage utilisable, on va dire. Donc évidemment, ce n'est pas exactement adapté à un pur débutant, mais après quelques heures, vous devriez être capable d'avoir une telle somme. Hop là, je repars sur l'écran ici. Alors comment ça marche ? Donc en hardpoint, on a équipé le mining laser. C'est le seul hardpoint qu'on a et forcément, ça va être un laser de minage. Dans les deux utilityments ici, on a mis des shaft launchers. On verra comment s'en servir. Je me suis dit, quitte à mettre un truc dans l'utility, on ne peut pas faire grand chose pour le combat ou quoi. Donc on va mettre du shaft launcher. Comme ça, au moins, on pourra un petit peu se défendre. On ne sait jamais, c'est littéralement mieux que rien. En internal, on est tous sur du E, sauf le frameshift drive. Mais vous, vous le laissez à E. C'est juste moi, parce que j'avais besoin de bouger pour perdre un peu moins de temps, etc. Je l'ai mis sur B, mais vous, vous serez à E. Et ensuite, on a dans internal compartment, 4 équipements qui sont tous très pertinents pour l'activité de minage. A noter que c'est le minimum vital pour pouvoir faire du minage proprement. On a le cargo rack, pour avoir de quoi stocker le minerai. On a la raffinerie, pour pouvoir transformer des grains d'astéroïdes inutilisables en minerai que l'on peut vendre. On a les collector limpet pour récupérer les grains dans l'espace sans avoir à utiliser notre soute et avoir à nous-mêmes physiquement aller faire rentrer le bout de rocher dans la soute. Je disais grain, mais c'est pas vraiment du grain, mais c'est pour illustrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Et le prospector qui va aller scanner un astéroïde pour donner sa composition et pour augmenter son contenu avant que l'on ait à passer à l'astéroïde suivant. Notez que tout ce qui est limpet dans le nom du module consomme des limpet drones, donc une unité de cargo qu'on va devoir acheter en station au préalable. Alors justement, les limpet drones, on va essayer dans la partie munition de la station une fois qu'on a équipé un module qui permet d'avoir des limpet. Nous on va en prendre 7, 8 même carrément parce qu'on débute, donc on va se mettre dans la pose d'un débutant qui ne veut vraiment pas prendre de risque. Normalement c'est 70-60% de remplissage du cargo, là on va mettre 100%. Et ensuite on va regarder un petit peu les modules brièvement, donc j'ai fait la répartition de priorité pour l'énergie, ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important c'est les firegroups, donc je vais les enlever et on va les re-regarder ensemble en détail. Je fais n'importe quoi mais bon c'est pas grave. Donc comment ça marche ? On va équiper déjà le mining laser, on va assigner le mining laser sur la touche clic gauche du premier groupe. Et sur la touche clic droit on va équiper le prospector puisque le mining laser et le prospector c'est les deux modules que vous allez avoir à utiliser le plus souvent. Ensuite on va équiper le collector sur un autre groupe de contrôle et sur le clic droit. On va pas mettre le mining laser sur le clic gauche pour ne pas confondre les deux groupes de contrôle. Pour être bien sûr que quand on a le collector on se rend compte qu'on a le collector et pas le prospector. Pour ne pas en lancer un dans l'espace quand c'est pas le moment et gaspiller du coup une unité de l'imped drone. Qui sont en nombre limité je le rappelle, on en a que 8 tonnes actuellement. Et ensuite un troisième groupe de contrôle, on va mettre les deux unités de shaft launcher dans un et dans deux. Donc clic gauche et clic droit. De sorte que au lieu de l'activer via la touche de shaft qui va activer les deux à la fois, ce qui va donc en gaspiller un pour rien. Et bien on les met sur la souris pour pouvoir justement ensuite en cas de situation où on doit s'enfuir, switcher sur le groupe numéro 3. Et les activer alternativement avec clic gauche et clic droit pour maximiser le temps où l'ennemi ne peut pas nous toucher avec ses armes gimbaled et ses tourelles. Donc c'est parti, on va retourner à la surface et on va maintenant se rendre dans le spot de minage. Et le spot de minage, et bien comme on le trouve, ce n'est pas au hasard, en fait vous devez trouver un système qui possède une planète avec des anneaux. Vous voyez un petit peu comme Saturne dans la vraie vie. Donc là on a de quoi trouver des anneaux là-dedans. Et notamment, on est dans cette station ici, Fabian City. On a cette planète là, la planète la plus proche de Fabian City qui comporte deux anneaux. On voit bien les deux anneaux ici. Donc deux rings. L'un est Metal Rich, l'autre est Metal Rich. Ça peut être autre chose que Metal Rich. Idéalement, je crois qu'on veut Metallic plutôt que Metal Rich. A confirmer. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs, vite fait sur internet. Elite. Metallic, c'est ça, c'est Metallic, je confirme. Il faut également que dans Common Reserve, ici, enfin la ligne qui est ici en fait, au lieu que ce soit marqué Common Reserve, idéalement ce soit marqué Pristine Reserve. D'accord ? En gros, ce que ça veut dire, c'est que, ici, vous avez le contenu de l'anneau. Est-ce que vous avez des pierres, de la glace, un peu de métaux, ou beaucoup de métaux, vous voyez ? Là, on est sur un peu de métaux. Le mieux, ce serait métallique pour avoir beaucoup de métaux. Et là-haut, c'est la qualité des réserves. Est-ce que cette planète a été découverte récemment, auquel cas, elle n'a pas encore été exploitée, et du coup, elle contient encore beaucoup de bonnes réserves. Ou est-ce qu'au contraire, elle a été déjà trop exploitée, du coup, ces réserves sont devenues communes, voire même pour, et dans ce cas-là, elle ne sera pas très rentable. Nous, pour les besoins d'un tutoriel, mais également parce qu'en tant que débutant, vous n'aurez peut-être pas forcément les loisirs de traverser au bout de la zone colonisée pour trouver des zones Pristine. On va miner sur du Common, évidemment, à long terme, il va miner sur du Pristine pour vous. Alors, où trouver des Pristine ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez un petit album Imgur, je ne sais pas comment on dit, que j'ai trouvé sur Internet, qui est en fait fait par un joueur qui a screenshoté tout un tas de systèmes dans lesquels il a trouvé des belts Pristine avec un ring métallique. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, je vous aurais bien montré ça, mais malheureusement, Imgur est actuellement surchargé. Donc, l'adresse, c'est Imgur, slash, A, slash, V minuscule, E majuscule, et ensuite, c'est Q minuscule, G minuscule et V minuscule. Voilà, je mettrai le lien peut-être dans les commentaires de la vidéo si j'y pense, mais en tout cas, vous l'avez au moins ici, au pire. Donc, ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur l'une des images et regarder le système, le système, par exemple, ici, on est sur Moyotte et Planète 10. Vous cherchez Moyotte, vous vous y rendez, et fin de la recherche. Voilà, c'est très facile, très simple et très rapide. Bon, sur ce, on va y aller, donc, on lance le vaisseau, et on est là. Alors, vous noterez, évidemment, que je n'ai pas de bouclier, puisque je n'ai pas d'emplacement interne disponible, pour la simple et bonne raison, qu'il vous s'en faut au minimum 4. Un pour le cargo, un pour l'infinerie, un pour le prospector limpet, et un pour le collecteur limpet. Du coup, pas de bouclier, donc ça veut dire qu'on fait attention, on ne produit pas comme un sargouin, et on espère que tout va bien se passer, évidemment. Donc, on va sélectionner la planète, qui est là. Je ne l'ai pas sélectionnée, super, bravo. Voilà, hop, on est encore tout prêt pour pouvoir faire le super prise, mais ce n'est pas grave. Allez, go, voilà. Donc, comme à chaque fois que vous utilisez un nouveau vaisseau dans la lit, je vous invite à écouter un petit peu, tendre l'oreille, pour voir les bruits différents qu'il fait, notamment sur le boost, mais également sur l'accélération, la décélération. Également, on est très loin du Sidewinder, vous voyez, et tout le bruit de virage, etc. Il y a vraiment une très grande foule de bruit pour chaque vaisseau. Notez également le cockpit, qui est évidemment très différent, et bien sûr, l'aspect extérieur, si vous avez l'occasion de le voir avec la caméra debug. Non, parce qu'on est en chargement. Voilà, caméra debug, donc qui vous permet d'observer un petit peu le hauler, avec sa petite peinture noire que je lui ai mise, parce que moi, je suis quelqu'un qui peint les vaisseaux, bien sûr. Vous n'aurez pas un hauler comme ça. Alors là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On se rapproche un peu trop vite, d'ailleurs, donc on va se calmer. On va aller du côté éclairé de la planète, c'est-à-dire de ce côté-là, vous voyez, on a un côté jour-nuit, donc on va du côté jour. Et ensuite, c'est très simple, on vérifie qu'on n'est pas trop près d'un truc qui s'appellerait hasard douce ressources extraction site. Tant que s'afficher en LS la distance, c'est bon, on n'est pas trop près, parce que ça pourrait signifier des ennuis pour nous avec des NPC qui spawnent de manière un peu forte. Et ensuite, on fonce tout simplement vers la belt d'astéroïdes, en pensant à bien choisir l'anneau. On voit bien qu'il y a un anneau au loin et un anneau près, séparé par un espace, vous voyez, en choisissant bien l'anneau qui est métallique. En l'occurrence, c'est du métal riche, donc on n'a pas le choix, ce sera du métal riche, l'un des deux, peu importe. Et ensuite, on se rapproche et tout doucement, sans s'écraser, on... ou on s'écrase, peu importe, on finit par y arriver. Et donc, on est dans la zone de linage, elle est évidemment très très grande, bien sûr. On sera peut-être dérangé par des NPC, mais si on est assez loin des ressources de extraction site, ce sera relativement rare. Et ensuite, on n'a plus qu'à s'orienter vers la planète, à descendre vers les astéroïdes et à commencer à miner. Et j'ai boosté, mais attention à booster... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sans faire exprès. Attention à booster, mais ne pas vous rentrez dans des astéroïdes, parce que vous n'avez pas de bouclier, je le rappelle. Donc là, j'ai claqué un limpets pour rien, c'est un misclic. Bon, c'est pas grave, peu importe, ne faites pas ça. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait... Voilà, il y a un... oui, il y a un vaisseau qui est apparu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va miner en direction de la planète. Pourquoi ? Parce que quand on mine, souvent, on se promène, on tourne dans tous les sens, en 2D, en 3D, etc. On s'y perd, et du coup, des fois, on ne sait plus dans quel minerai on a... Quel astéroïde on a scanné, et quel astéroïde on n'a pas scanné. Du coup, pour être sûr, moi, je m'oriente en direction de la planète, et en cas de doute, je me rapproche de la planète. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas avoir vu les mêmes astéroïdes deux fois de suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On sort les hardpoints. On vise un astéroïde, par exemple, celui-là, il sera très bien. La taille des astéroïdes, physiquement, ne change rien. On met les lumières, ça peut servir, et on fait clic droit avec le groupe de contrôle numéro 1, si tout est bien paramétré comme moi, pour lancer le Prospector Limpet Drone. Alors ça, c'est normal, le fait qu'il ait failed. C'est celui qu'on avait lancé par erreur tout à l'heure qui a failed, mais celui-là qu'on a lancé n'a pas failed. Vous le targetez, et là, en bas à gauche, ici, on voit le contenu du minerai. Alors, je ne vais pas vous dire maintenant quel minerai va le cher, quel minerai ne va le pas cher, d'accord ? On va miner pour l'instant ce qu'on a à prendre, et vous, en station, vous regardez qu'est-ce qui vaut cher, qu'est-ce qui vaut pas cher dans minerai et métaux. Puisqu'il y a minerai et métaux, symbolisé dans le cargo par soit une icône de cristal, soit une icône de petits lingots d'or empilés. Alors, ensuite, l'astéroïde tourne, vous voyez, pour éviter les accidents, parce que vous allez voir qu'on risque d'avoir des accidents, il faut repérer comment l'astéroïde tourne et se mettre au pôle de l'axe de rotation pour minimiser au maximum le danger. Pourquoi ? L'astéroïde n'est pas totalement sphérique, d'accord ? Il y a des bouts qui dépassent, littéralement. Et vous allez avoir des petits drones qui vont aller ramasser les bouts de minerai proche de l'astéroïde. Si, en tournant, un bout qui dépasse vient heurter vos drones, il va exploser. Donc, pour éviter, on cherche l'axe de rotation, qui doit être par là. C'est-à-dire, comme si on se mette au pôle nord ou au pôle sud, si vous voulez. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. On y est à peu près. Et on mine là, pour être sûr que, voilà, globalement, vous voyez, là, l'astéroïde ne tourne que, dans le sens des aigus d'une montre, en 2D, et ne tourne pas en 3D par rapport à nous. Donc, maintenant, on change de fire group, on passe sur le fire group numéro 2, pour lancer les deux collecteurs limpets. Non, un seul. Un seul collecteur limpets, parce qu'on a un module de classe 1 pour le collecteur limpets. Donc, c'est parti. Voilà. Et maintenant, on ouvre le cargo hold. Hop, et on commence à miner, en mettant l'énergie dans les armes. Voilà. Et ce que ça va faire, c'est que ça va éjecter des petits bouts de minerais. Alors là, on n'en a qu'un seul de mining laser, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, hop, on voit un petit bout de minerais. Et hop, on voit le limpets qui le collecte, et qui vient le déposer automatiquement dans la soute du vaisseau. Ce qui va aller dans le hopper, ici. Le hopper, c'est quoi ? C'est la raffinerie, en fait, qui contient trois emplacements, pour la raffinerie de classe 3, rang E. Vous voyez ? Trois petits emplacements, durant lesquels on va stocker des bouts de ressources. D'accord ? Mais des bouts. Vous voyez ? Là, on a 15% et l'autre, on a 59%. Ah, je n'ai pas assez d'énergie dans les arbres, c'est marrant, ça. Donc, pensez à upgrade aussi le power distributeur, apparemment, c'est important. Voilà. Et donc, ça va se remplir, et quand on arrive à 100% pour un des composants, eh bien, il va automatiquement, hop, voilà, se transférer dans le cargo. Alors, pour une raison inconnue, là, il est resté dans le hopper. C'est bizarre, je vais faire espace pour le mettre de force dans un slot, mais normalement, je n'ai pas à le faire, c'est automatique. Automatique depuis la 1.4. Voilà. Et donc, maintenant, on se laisse faire tranquillou. Alors, ça va prendre un peu de temps, parce que, du coup, je n'avais pas fait gaffe que je n'avais pas assez de résolution d'énergie sur les armes, et que, du coup, le laser s'interrompt souvent. Mais bon, tant pis, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous pensez à, je le rappelle, upgrader le power distributor, qui ne coûte en plus pas très cher, pour pouvoir, justement, avoir une meilleure régénération dans les armes, dans le weapon, en bas, à droite. Voilà, donc, ça, c'est le minage. Alors, vous continuez de faire ça de manière continue, on va dire. Vous allez avoir vos petits limpettes qui vont récolter petit à petit de minerais. Et au bout d'un moment, l'astéroïde va devenir, on va le voir en bas, à gauche, le pourcentage de minerais restant, 54,84 actuellement, va diminuer à zéro. Et quand vous arrivez à zéro, eh bien, vous passez à l'astéroïde suivant. Vous, en pratique, il vaut mieux avoir sur un petit papier et un crayon, ou sur un fichier sur un deuxième écran, le nom des... Comment ça, raffinerie foule ? Ok, on verra plus tard. Non, mais non, pourquoi raffinerie foule ? Elle est pas foule, là, qu'est-ce que tu racontes ? Bon, c'est pas grave. Le nom des minérailles, donc des composants de l'astéroïde qui valent le coup d'être minés. Et quand vous tombez sur un astéroïde qui ne contient que de la merde, eh bien, vous passez au suivant, littéralement, sans avoir à le miner. Et à chaque fois, il faut, pour connaître son contenu, dépenser un prospector limpette. Alors, en tant que débutant, vous pouvez aussi, avec peu de soute, ne pas dépenser de prospector. C'est possible. Et dans ce cas-là, connaître le contenu des astéroïdes juste en les minant et en retirant un petit bout d'astéroïde. Celui-là, par exemple, vous voyez, et on voit sa composition, en fait. Coltan, 20%, et Bertrandi, de 5%. Et du coup, vous pouvez savoir, comme un prospector, à peu près le contenu de l'astéroïde, en tout cas une estimation, mais sans certitude. Voilà. Et le problème, c'est que le prospector a aussi un autre avantage, c'est qu'il augmente le pourcentage total de minerais présents sur l'astéroïde. C'est pour ça que celui-là dure aussi longtemps. Alors là, on a un gros problème, c'est que là, en fait, on a atteint la capacité maximale du cargo. Vous voyez, on a capacité 8 sur 8 en bas. Alors, on peut encore remplir un peu la raffinerie, c'est bien, on a encore un peu de marge, mais vous voyez, on ne peut plus remplir le cargo. Et là, il faut malheureusement éjecter des limpettes. Et c'est un gros problème, parce que si vous éjectez des limpettes, même avec l'option abandonnée, eh bien, votre collector limpette va faire du zèle, celui qu'on voit bouger ici devant nous, là, et va tenter de recollecter ce que vous venez d'éjecter. Donc, du coup, il faut malheureusement, à ce moment-là, soit désactiver le collector limpette, le module, et puis tirer sur vos limpettes pour le détruire, soit attendre que le collector limpette expire, puis, à ce moment-là, vous lâchez tout, puis vous vous éloignez bien hors de portée du collector quand vous en relancez un autre, puis vous recommencez à collecter. Bon, bref, à vous de voir, c'est un petit peu relou. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé, en tant que mineur débutant, de bien jauger combien de limpettes, en pourcentage de soute totale, vous devez acheter à la station à vente par terminée, pour ne pas avoir ensuite, plus tard, à en éjecter trop dans l'espace, parce que votre vaisseau va vouloir vous les refaire rentrer dans la soute, bêtement. Donc là, on a le collector qui a arrêté de travailler, j'ai l'impression. Ok, iStory Depleted, voilà. Donc, je range ça, je vais lâcher des limpettes, tant pis, je kissonne, on en va en abandonner 4. Ça, c'est normal, parce qu'en fait, la cargo scoop se ferme et se réouvre le temps que le truc sorte, voilà. Donc là, je pense que le drone va nous rapporter les limpettes en priorité, non ? Vous voyez, il nous rapporte les limpettes en priorité, donc on voit le chiffre qui va augmenter, parce que cet idiot nous rapporte des limpettes, bravo. Bon, heureusement, il va nous rapporter aussi des fragments. C'est ce qu'on veut, nous. Et voilà, on va finir par miner. Et quand vous êtes à la cour de limpettes et vous avez rempli votre cargo quasiment à fond, eh bien, vous pouvez rentrer en station. Pro tip, si vous voulez augmenter votre capacité de stockage, vous pouvez aussi remplir à fond, à 100%, les zones, ici, de la raffinerie. C'est possible. Et quand vous vendrez une unité de minerai, eh bien, la première unité à 100% dans la liste sera automatiquement téléportée dans votre cargo. Donc, du coup, là, en vrai, je n'ai pas 8 de soutes, en vrai, j'ai 11 de soutes, 8 plus les 3 ici, qui peuvent atteindre 100%, et compter, donc, comme 3 unités de cargo supplémentaires prêtes à la vente. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le ménage dans les Dangerous. Je vous laisse imaginer la suite qui consistera à retourner à la station et à tout vendre dans le marketplace, là. Donc, c'est extrêmement simple. Le Commodities Market. Rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Et je vous dis, bien sûr, à la prochaine pour l'épisode 8.